... Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal, tout de suite, le sommaire. Session ordinaire de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Conseil d'administration a tenu à Cotonou sa troisième session, le compte-rendu de cette rencontre dans ce journal. Sensibiliser les populations pour le respect scrupuleux des mesures préventives contre le paludisme, c'est le défi à relever d'ici 2030. On s'intéresse dans cette édition aux mesures de prévention contre le paludisme. Le compte, un véritable acte qui relate des récits dans le but d'esprit ou distresse ceux qui écoutent, même s'il est en voie de disparition, le compte occupe une place importante dans la société. ... Bienvenue dans ce journal. On ouvre cette édition par le secteur de l'énergie et on s'intéresse au biodigeste. C'est une solution technique de valorisation des déchets organiques utilisés pour produire un gaz combustible et un fertilisant. Les experts de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre séjournent au Bénin depuis lundi dernier. Le conseil d'administration a tenu mercredi à Cotonou sa troisième session ordinaire. Lénaïk Akbazaou et Patrick Kanyi-Monvo nous font le point de la rencontre. Huit pays réunis au sein d'un même cruiset ont en partage une vision commune, celle de promouvoir la technologie du biodigesteur, une technologie aux multiples avantages. Le conseil d'administration de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre tient ici sa troisième session ordinaire. Cette troisième session du conseil sera l'occasion d'évaluer le respect des engagements pris par chacun des États pour l'atteinte de nos objectifs, mais évaluer sur une année les actions d'une organisation porteuse de grandes ambitions et qui à ses débuts pourraient à certains égards relever de l'impatience ou aboutir à l'autosatisfaction ou encore amener à cultiver le doute. Mais ne nous y trompons pas, il le faut. Il faut évaluer pour mieux planifier. Les présentes assises sont donc dédiées au bilan des activités de 2022 et à la définition de nouvelles orientations pour 2023. Ils vont ensemble accélérer la mise à l'échelle de la technologie du biodigesteur pour permettre à nos populations et à nos États de capter tous les avantages et bénéfices de courants de son utilisation en termes de revenus, d'amélioration de la productivité, de création d'emplois et de financement climatique, etc. Le Bénin assure la vice-présidence du conseil d'administration de l'Alliance et la présidence du conseil des ministres. C'est une grande responsabilité et un défi pour notre pays. Les résultats montrent que la responsabilité a été convenablement assumée et les défis efficacement relevés. Sont membres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et le Bénin. On reste dans le secteur de l'énergie. Les experts de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre qui séjournait Kotonou en ont profité pour faire le tour de quelques sites où le biodigesteur est en expérimentation, que ce soit à but domestique ou industriel de Kotonou à Alada. En passant par Abomekalavi et Zer, vous allez le voir, ils ont été séduits par l'expérience béninoise. On retrouve Lénaï Kakbazaou et Patrick Nimovo. C'est ma qualité de vie qui a augmenté. Une technologie domestiquée qui fait la joie de Dame Bernadette Toko, ici à Akasato, commune d'Abomekalavi. Elle a réussi à se faire installer un biodigesteur de 4 mètres cubes à domicile et en savoure les merveilles. Son témoignage a eu un écho retentissant. Elle reçoit aujourd'hui la visite d'une délégation de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le gaz que vous obtenez dépend du déchet que vous mettez. Quand vous chargez beaucoup de déchets, vous avez beaucoup de gaz. Il n'y a pas de risque. Le biogaz, c'est naturel. Et quand ça s'évapore, c'est vraiment avec sécurité. Puisque quand ça sort, ça rentre en même temps dans l'air. Il n'y a pas de risque. Depuis que j'ai le biogaz, même les enfants utilisent. Je n'ai pas peur. Une installation rendue possible grâce à l'accompagnement technique de la société biogaz qui reçoit à son tour dans ses locaux les espèces de la Baroque. Un biodigesteur, c'est un ouvrage qui ressemble un peu à notre tube digestif. Ça a une bouche qu'on appelle bac de chargement. C'est là qu'on met nos déchets. Les déchets sont mélangés avec de l'eau. Ils sont envoyés dans un tuyau comme un peu la trachée à terre pour entrer maintenant dans un digesteur où ça se décompose, l'équivalent de l'estomac chez l'être humain. Alors, c'est une fois que c'est déjà décomposé que le gaz se met à part de l'engrais organique. Le gaz, on peut le réutiliser pour préparer, pour produire de l'énergie électrique, pour faire tout ce qu'on peut faire sous forme d'énergie. Mais l'engrais, c'est un peu comme si nous-mêmes nous défécions. Mais chez lui, c'est plus sain. Dans la commune de Zé, le groupement de femmes Aïmanzé, spécialisé dans la transformation du manioc, en fait une utilisation à but communautaire. On n'utilise plus de bois comme avant. Les fumées qui nous dérangeaient, et ça nous rendait malades là. On ne voit plus ça là. Venu s'imprayer de l'expérience béninoise en la matière, la délégation de la Baoc s'est aussi rendue à Alada pour visiter les installations des sociétés bio-phyto et du projet de gestion des déchets solides ménagers. Je pense que le Bénin aujourd'hui est vraiment dans un élan qui va l'amener loin. Et toutes ces initiatives que nous avons vues, avec des conditions ou des mesures incitatives qui sont en train d'être mises en place par le gouvernement, je pense que c'est tous ces ingrédients qui permettent de dire que le Bénin est sur la bonne voie. Tout en facilitant l'accès à une énergie propre, le biogaz, le biodigesteur permet aussi d'améliorer les productions animales et végétales. Cette technologie se présente comme une alternative peu onéreuse. Une autre santé dans ce journal avec le paludisme qui reste au Bénin. La première cause de décès chez les enfants d'ici 2030, le défi est de réussir la sensibilisation des populations pour le respect scrupuleux des mesures préventives. Dans le reportage à suivre, une de nos équipes rappelle les symptômes de cette maladie transmise par la piqûre de moustiques et les comportements sains à adopter pour éviter d'en souffrir. Génial, Afouda Moussi Agboka et Petroni Locosso. Le paludisme, une maladie infectieuse parasitaire. Il est transmis à l'être humain par la piqûre de l'anophèle. Alors le paludisme, c'est une manifeste de différentes manières, notamment avec la fièvre. La fièvre est le premier symptôme du paludisme. Nous avons les courbatures, nous avons les céphalées, donc les maux de tête et tout ça. Et là, nous parlons du paludisme simple. Encore connu sous le nom de malaria, le paludisme peut être évité grâce à des gestes sains quotidiens. Donc la première chose qu'il faut faire, il faut rester dans un environnement protégé. Alors, quand je dis environnement protégé, c'est qu'il faut rester à l'intérieur de la maison, de la chambre. Il ne faut pas rester dehors. À partir des 18 heures, il faut être à l'intérieur. Il faut forcément avoir, je dirais, des protections, donc des grillages, parce que nous sommes en zone urbaine. Et forcément dormir sous le moustiquaire. Le plus important, j'incite beaucoup sur ça. Dormir sous le moustiquaire. Il faut que l'environnement soit propre. Si l'environnement est propre, cela veut dire qu'il n'y aura pas des poches d'eau. Vous allez voir que lorsqu'il pleut, il y a des poches d'eau qui restent dans la maison. Vous allez voir aussi que lorsque nous cuisinons, parfois aussi, nous laissons de l'eau, pardon, traîner un peu partout dans la maison, soit dans un seau ou dans un bol et tout ça. Alors, c'est les endroits que les moustiques aiment pour aller pondre leurs oeufs. Alors, nous devons empêcher la prolifération des gîtes larvées, la prolifération des endroits où le moustique pourrait pondre. En l'absence de traitement, la malaria peut évoluer vers une affection grave, voire mortelle. L'oratoire est le moyen à travers lequel celui qui les est transmet des sentiments et des émotions. Il met un point d'honneur sur la culture et la problématique de la société. Jadis utilisé par nos aïeux pour se divertir, tout en éduquant, le conte est petit à petit en train de disparaître. Pourtant, nul n'ignore son importance. Boris Agossadou, ingénieur culturel, revient ici sur le rôle et la place des arts de l'oralité au sein de la société. Les arts oratoires, c'est tout ce qui est en rapport au récit, à la voix. C'est l'art de communiquer, de transmettre, n'est-ce pas, une conviction, une idée, à travers la voix, à travers les gestes, à travers les émotions. Après la colonisation faisant son chemin, Senghor, principalement, et toute une catégorie d'écrivains ont connu l'écriture. Et ceux-là étaient les pionniers de la vraie oralité. Parce que c'est eux qui ont transcrit. C'est eux qui ont remis ce que les anciens disaient. Voilà, c'est eux qui ont mis ça dans les bouquins. Le rôle de l'art oratoire, c'est comme tout art. C'est de changer des comportements. N'est-ce pas ? De décider, de permettre, n'est-ce pas, à ceux qui peuvent décider, de décider. C'est de développer. C'est de changer, n'est-ce pas, des méthodes de vie, des comportements de vie, d'adopter des bonnes pratiques. Ils ont toujours à la fin ou au début, une leçon de morale. Une leçon de morale. Et quand vous écoutez, vous suivez cette leçon, alors là, vous changez. Au moins, vous vous rappelez qu'il y a telle chose qui a été dite à un moment donné par tel orateur. Le compteur, sur les faits de société, peut se décider, n'est-ce pas, de parler, par exemple, de ceux qui brûlent le feu, ou ceux qui ne s'arrêtent pas au feu, voilà, vous comprenez. Ceux qui urinent en pleine rue. Vous voyez, ceux qui, voilà. Donc, forcément, ceux qui s'y intéressent et s'y collent, changent. L'actualité au plan international, c'est dans Éco Inter qui porte la signature de Héloïse Winaton. À mi-parcours de la campagne cacao, les productions de la Côte d'Ivoire et du Ghana s'annoncent très bonnes. Les espèces commencent à envisager l'année 2023 en termes de volume et de prix. Et à ce stade, la récolte principale qui a démarré en octobre en Afrique de l'Ouest s'annonce bien meilleure que prévue chez les deux géants du marché. Selon le dernier rapport de l'organisation internationale de cacao ICO, les pots ivoiriens ont reçu début janvier 11% de fèves en plus par rapport à l'année dernière. Au Ghana, le bois est aussi spectaculaire. Les achats de mi-décembre ont augmenté de 76%. À Madagascar, l'exportation de vanille a chuté de dix fois moins que l'année dernière en début de la nouvelle campagne et c'était mi-novembre. 150 tonnes ont été exportées contre plus de 1000 l'année dernière. Sur les producteurs, tout comme sur les intermédiaires, la vanille s'accumule. Une situation qui ne s'explique pas des exportations qui tournent au ralenti. Et si la grande île peine à vendre sa vanille, c'est à cause des acheteurs qui sont réticents à payer le prix fixé par les autorités, soit 250 dollars le kilo. Un prix beaucoup plus élevé que celui pratiqué par d'autres pays producteurs. Les Nations unies s'attendent cette année à 1,9% de croissance en moyenne, l'un des pires scores sur les deux dernières décennies. Les perturbations sans fin du Covid, les conséquences de la guerre en Ukraine sur le prix des énergies, sur l'approvisionnement en blé, une inflation galopante, l'urgence climatique, qui sont les causes de la stabilisation de l'économie mondiale. L'Europe se dirige vers 0,2% de croissance contre 3,3% en 2022. L'austérité pourrait empêcher les États d'atteindre leurs objectifs de développement durable fixés par les Nations unies. Et selon l'ONU, la solution n'est pas de serrer la ceinture, mais bien d'investir dans la transformation de l'économie pour l'adapter au changement climatique. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ONTB, www.ontb.bj. L'ONTB, www.ontb.bj.at L'ONTB, www.ontb.bj.at